Après avoir pesé et mesuré vos ingrédients, mettez votre beurre à ramollir. Mettez-le en pommade. Ajoutez le sucre et faites blanchir cet appareil. Ajoutez les oeufs. Ajoutez les oeufs. Ensuite, la poudre d'amandes. Un peu de vanille fraîche. Et du rhum. Le rhum est facultatif. Cornez votre récipient. Filmez et gardez au froid. Pendant ce temps, détaillez vos galettes ou pétiviers. Ensuite, fourrez vos galettes. Attention, il ne doit pas y avoir sur les bords d'appareils. Sinon, votre feuilletage aurait du mal à adhérer. Détaillez les couvercles. Ils doivent être un tout petit peu plus grands que vos fonds. Dorez à l'oeuf ou à l'eau. Afin de faire adhérer votre couvercle. N'oubliez pas la fève, qui est facultative bien sûr. Fermez. En appliquant fortement avec les mains pour faire adhérer. Dorez une première fois. Chiquetez les bords à l'aide d'un couteau. Ceci permettra de faire un décor et de faire coller, d'une manière encore plus importante, les deux pâtons. Après 5-10 minutes de refroidissement, dorez une seconde fois. Et là, vous allez rayer à l'aide du côté non tranchant de votre couteau, afin de faire un décor sur le dessus de votre galette. Mettez au four et faites cuire environ 45 minutes. Si votre galette a été bien collée, normalement, il n'y aura pas d'appareil qui va sortir. Il est important que le feuilletage soit bien cuit. Il est important que le feuilletage soit bien cuit. Il est important que le feuilletage soit bien cuit. Il est important que le feuilletage soit bien cuit. Il est important que le feuilletage soit bien cuit.